Un parent en train de communiquer sur ce sujet avec son enfant, d'aucuns diront que c'est que le monsieur l'a dit gentil. Voilà. Et pourtant, aujourd'hui, c'est des sujets qui ne devaient plus être établis. Parce qu'avec l'avancée progressive, je le dis même, fulgurante de la technologie aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, voilà. Et surtout avec presque l'absence des parents à la maison, occupés à l'air, en tout cas à l'air tâche, ils n'ont même plus le temps d'être regardants sur certaines choses. C'est un point, c'est une situation incontournable dans la vie d'un individu. Ce vide-là est vraiment comblé par des informations que l'enfant ramasse, ça et là. Et ce n'est pas du tout intéressant. On se réveille un matin avec des surprises. On est dans les regrets. Et donc, c'est de trouver vraiment les voies et moyens pour que les parents même soient éduqués à aborder cette thématique-là avec les enfants. Je l'aborde difficilement et franchement avec ma fille qui est adolescente. Par contre, avec d'autres adolescents et adolescentes, j'ai beaucoup de facilité à aborder la question. Et je n'ai pas la même facilité avec ma propre fille. Je travaille à relever le défi, mais je dois avouer que jusque-là, je n'arrive pas à aborder la question de la sexualité avec ma propre fille, alors que j'en suis conscient. Donc, jusque-là, c'est que j'ai trouvé comme alternative. Avec sa maman, elle s'en sort et elle arrive facilement à aborder la question. Donc, en attendant que je relève le défi, je compte sur sa maman pour que la question ne soit pas un tabou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501